Du coup, le tournoi, c'était un tournoi à 2v2, il y a 8 équipes, si j'ai bien compté jusqu'à 8, il y a 8 équipes. Du coup, le premier match intéressant à voir, ça va être celui-là, Manfire, James Fury contre Alexandre et Blorasta. Alex qui est le dernier vainqueur du tournoi Napoléon en contre 1, qu'il avait remporté. On a même prévu une petite finale, c'est Iron Man qui a fait ça, qui participe d'ailleurs au tournoi, comme au dernier. Une petite finale pour les perdants de demi-finale, donc là on a plusieurs matchs. Normalement, cet après-midi, on va avoir tout le tour 1, enfin le voir, on va faire le tour 1. Et voilà, donc du coup, plusieurs petites règles, enfin au niveau des règles pour le tournoi. Hop là, sinon, coucou du taf, salut Afti, sinon on peut tenter de trouver des remplaçants de dernière minute. Ouais, mais ça va être chaud de trouver des remplaçants de dernière minute. Je pense pas qu'il y aura des remplaçants de dernière minute de dispo pour faire un tournoi 2v2, surtout que c'est 2v2, donc on peut tenter. Par hasard Afti, tu ne saurais pas comment lancer des paris sur Twitch ? Normalement, on peut faire ça. Si jamais tu sais me dire. Du coup, on a ça. Voilà, et au niveau du tournoi, du coup, il y a plusieurs petites règles sympatoches, de type que, bon, le temps de minutes 40 minutes, etc. En trésorerie grande, taille des unités grande. Faut que je lance mon jeu, je vais lui lancer mon jeu. Météo sec, bon voilà, c'est classique. Mais sinon, au niveau des unités, du coup, on part sur 4 légers max. Donc du coup, tout ce qui va être tirailleurs, les lights, infanterie légère, etc. On a droit à une artillerie classique, on risque de pas beaucoup voir de... Oui ? Alors, Lebrun est disponible, donc il va pouvoir streamer le premier match. Ouais, bah je vais streamer... On va pouvoir streamer Arlasti contre Lebrun et Aragor. Ouais, bah je vais aller stream ça, au moins il y aura quelque chose à stream. Bon, comme ça tu peux streamer direct. Ouais. Ah, Ecurier, il arrive. Ah bah parfait ça, là. On va pouvoir lancer deux matchs d'un coup. Parfait, parfait. Il manque juste... Ouais, on va pouvoir lancer deux matchs d'un coup. Bah autant attendre les retardataires jusqu'à ce qu'ils arrivent, qu'on lance comme il faut. Ouais, mais attends, moi je vais dans leur channel. Et je vais, à la limite, je vais aller voir leur match. Ok, ça marche. Euh, du coup, oui, euh... Tu dois le demander à Twitch, les paris. Ah, faut le demander à Twitch. Ah, bon, bah... Ça va être compliqué, je crois, alors. Merci du follow Shukatsu. Bienvenue parmi la famille des fous de Total War. Bon, sinon j'ai mon jeu qui se lance. Doucement mais sûrement. Il arrive. On va pouvoir, du coup, aller voir le match qui va opposer... Euh... Lebrun. Donc, Arlas Reddy contre Bouboune Lebrun. Ça va être plutôt pas mal tout ça. Et donc, du coup, normalement... Attendez, faut que je retrouve... Oula. Voilà, ils sont en train d'héberger. Ok, parfait. Moi j'ai mon jeu qui se lance. Et ben, moi aussi. Et je vais... En attendant Virieux, je vais le streamer avec toi. D'accord, ça marche. Euh... J'étais en train de rechercher les pick'n'ban. Donc... Ils sont dans le Chanel pick'n'ban. Ouais. Ouais, mais de toute façon, les pick... Ouais, c'est ça, c'est ça que je cherchais en fait. Euh... Lebrun, c'est ça. Ah, c'est Aragorn Lebrun contre Arlas Reddy. C'est ça. Ah, c'est Aragorn qu'il y a avec Lebrun. Ah, d'accord. Mais c'est Aragorn et Bouboune, c'est le même. Ah, ok, d'accord. C'est le même. Ok. Donc, du coup, là, ça va faire... Pour Aragorn Lebrun, Grand Bretagne, Suède, contre Russie, Portugal. C'est égal. Nice. Ah, puis du coup, ils ont fait les pick'n'ban de la map. Qu'ils ont déjà fait. D'accord, ok. Attends, j'ai mon jeu qui... Le mode passe, c'est 1, 2, 3. Ça marche. Bah, j'arrive dès que mon... Dès que mon jeu, d'accord. Wazak, ton coiffeur est mort. Non. Il est vivant de temps en temps. Une fois par an, il est vivant. Il trouve un gars ici. Ça va, j'ai lancé mon match aussi, moi. Parce que Martinex et Saladin sont là, bonjour. Parfait, alors. Je vais voir streamer tout seul, ça va. Quoi ? A tout à tout, un bon stream, merci. Merci. Bon match à toi, en tout cas. Bonne chance. Hop, c'est... Celle-ci... Rejoindre... 1, 2, 3... Ça va, je suis tapé jusqu'à 3 sur un clavier. Il y a un gars intéressé pour remplacer le cas où ? Bah, nickel alors ça. Oh non, vous avez pas mis les... Je crois que j'ai mal rejoint. J'ai pas rejoint en spec, je suis débile. Si je rejoins pas en spec, c'est clair que ça va pas le faire. Voilà, parfait. Arlas, Michel ? Pourquoi il y a un Michel ? Du coup, tu nous dis Alex, s'il y a un remplaçant au cas où ? Bon, c'est pas mal alors. S'il y a un petit remplaçant au cas où. Ça peut être plutôt cool. Ok, nickel. Bon, faut attendre avant que les joueurs rejoignent. Donc le Michel, c'est qui ? Ça, c'est Lebrun. Mon Discord qui baigne, c'est génial. Euh... Ah ! Bah, attendez. Ce serait mieux si vous voyiez le jeu, quand même. Excusez-moi. Je pensais avoir mis sur le jeu. Voilà, maintenant c'est bon, c'est réglé. Vous voyez le jeu comme il faut. Euh... Où ils sont ? Où ils sont, où ils sont ? Discussion. Il n'y en a qui ont pas démarré leur jeu, très bien. Euh... Ok. Je suis en train de cast qui, moi ? Oul, ils sont beaucoup dans un seul salon. Arlaz, Bouboun, Redi... Mais il en manque un, en fait. Il manque... Il manque Lebrun. Il est pas là, Lebrun. Euh... Allô ? Il... Il est là, Lebrun, ou pas ? Ou... Vous m'entendez, ou pas, ici ? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, ok. Euh... Il manque qui pour lancer votre match ? Euh... Moi, j'ai le Verge. Ouais, c'est rare, là, c'est qu'il y a le Verge. Ouais, j'ai rejoint... Il reste un, deux, trois. Ouais, j'ai rejoint un spec, mais euh... Il manque quelqu'un, non ? Ah, j'arrive. Il manque deux personnes. Il manque deux personnes. Mais il est là, Lebrun, du coup ? Non ? Enfin, il manque une personne, quoi. Genre, mais là, j'arrive. C'est juste que j'ai pris mon temps pour regarder quelques petits. Ouais, ouais, pas grave. Mais oui, enfin, tout le monde est là pour lancer. Vous n'êtes pas avec E3 ? Non, non. Normalement, il y a une autre personne, euh... C'est Lebrun. Ouais. Il va arriver, ou pas ? Euh... Tu veux qu'on a... Qu'on soit en attaque, ou des choses ? Ça change rien. T'as dit quoi, Iron ? Je peux venir streamer le note, si tu veux. On est près, nous. Ah ouais, bon, bah j'arrive, alors. Non, moi, je pense que c'est un 2-3. Ok. Ce qui... Iron, c'est qui qui héberge ? C'est Virio qui a hébergé. Ah, tournoi Virio, ok. Et mot de passe, c'est 1-2-3. Parfait, alors. Bonne chance à tous. Bonne chance, ouais. Ok, parfait ! Bonjour à tous ceux qui arrivent. Ah merde, je me suis trompé de mot de passe. Spec... Salut, c'est Lana, comment ça va ? Ok, c'est bon. Je ne sais plus taper 1-2-3. Parfait. Donc, du coup, là, on est sur... Musique du jeu un peu forte, non ? C'est pas un peu fort la musique ? Dites-moi si c'est fort ou pas. Parce que je ne vois pas. Ah, c'est peut-être juste dans mon casque que c'est fort à la limite. C'est peut-être sur tout ça, ouais. Ok. Alors. Du coup, ici. Du coup, ici. Vireo Ironman contre Amélie Saladin. Et je suis en train de me dire que... Bah, tout simplement, je n'ai pas mis l'overlay du tournoi Napoléon. Je reviens. Hop. Voilà, c'est bon. On est de retour. Excusez-moi. J'avais pas lancé le bon truc. Euh... Donc, du coup, là. Euh... Hop là. Attendez. Ok. Je lance pas les bons trucs. Excusez-moi. Perdu le coup de main. Euh... Ok. Rebalance les règles. Core du joueur. Ok. Bah, ça va, ça va. Bonjour à toi, Pierre. Ah. Ok. Excusez-moi. J'ai complètement oublié de... De remettre les bons trucs. Du coup, bah, je le fais rapidement. Donc, on a qui, là ? On a Vireo Ironman contre Amiragli Saladin. Euh... Des joueurs qu'on a toujours pas vu en face. Contrairement à Ironman et Vireo. Donc, on va voir. Visiblement, euh... Saladin est bon sur le jeu. En multi. Euh... Donc, Amiragli... Avec Saladin... Tu joues au Thomas. Oula, on est arrivé de la dernière heure qui est pas trop au courant de tout, on dirait. C'est bon, j'ai bien écrit le pseudo. Et donc, Vireo Ironman. Ça arrive. Parfait. Voilà. Vireo et Iron, c'est parfait. Quel... Hop. Parfait. Vireo et Ironman vont en faire qu'une bouchée. Bah, j'espère bien. J'espère bien, j'espère bien, j'espère bien, on va voir ça. Hein ? Ironman, notre champion de Total War Coliseum. On espère qu'il va aller très loin. Euh... Bon, du coup... On est sur quelle map ? Je n'ai pas regardé la map. Je vais me renseigner tout de suite sur quelle map il se trouve actuellement. Donc, Espagne-France contre Suède-Autriche. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a refait les... Enfin... Euh... Ironman et... Je ne sais plus qui. Je crois que c'est Ironman tout seul. Qu'on refait les pick and ban en mode... Il y a une civ majeure avec... Une civ... Pardon. Un pays majeur avec un pays mineur. Donc là, du coup, ça fait France, Espagne, Suède, Autriche. Je ne sais plus... La Suède, le pays majeur de l'autre côté ? Il y en a un qui joue ottoman. D'accord. Ok. C'est pour ça. Euh... France, Espagne et ottoman-Suède. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui doit jouer... Qui doit jouer l'Ottoman en Suède. En pays majeur. Parce que l'Autriche n'est pas un pays majeur dans le jeu. Il a pris la France. Du coup, je suis pour lui. Très bien. Ria de la Galice. Merci Iron. Effectivement, c'est Ria de la Galice. Une map... Qui se trouve, du coup, en Espagne. Ça s'arrête là. Après, je... Je ne me souviens pas du tout de la map. À quoi ressemble la map, déjà ? Je ne sais plus. Attendez, je retourne sur le jeu. Voilà, il y a le... Il y a le musique. Est-ce que, au niveau de la musique, on est bon pour vous ou pas ? Ou vous voulez que je l'augmente un petit peu ? Vous me dites, je règle comme vous voulez. Ah, Roman commence à perdre de patience. Ça commence bien. Un peu la galère, un peu la galère de lancer ce tournoi. Ah, ça y est. On a un joueur prêt. On va voir ce que ça donne. Mais ça devrait être plutôt pas mal. Bon. Ça va être assez tendu comme match. Putain, on voit que Saladin est toujours pas prêt. Toujours pas les Ottomans de prêt à jouer là. Ça commence à être un petit peu saoulant. Ce serait cool que les problèmes de son se règlent assez vite. On puisse commencer à jouer. Oui. Oh, j'ai une idée. Il me semble qu'on ne voit pas le timer sur ces maps. Hop. C'est 40 minutes. Ok. Hop. En attendant, moi je fais ma petite vie. Hum. Hop. C'est du texte. Ajouter une source. Clac. Hop. Chrono. On ajoute. C'est parfait. Ok, ça y est. Du côté de Saladin, on a sélectionné les Ottomans. On va peut-être avoir du match à un moment donné. Euh. Hop. Oh si, c'est bon. Ça apparaît. Le chrono marche très bien. Hop. Parfait. Il apparaît en haut à droite. On va voir où c'est que je le remets après. Hop. Ok. On est plutôt pas mal pour le moment. Ok. Hum. Ah ça y est, ça lance. Excusez-moi. Ok, c'est parfait. Ouh là. Il m'a peut-être en gros là. Ça se lance, ça se lance. Il va falloir que je lance. Il va falloir que je lance le... Que je lance le chrono, moi. Ok. Parfait. Wouhou. Bon. Normal que l'on va pas... Que l'on va pas faire leur compo. Oui, c'est... Excuse-moi. J'étais pas sur le chat. Effectivement, oui. C'est normal qu'on va pas faire leur compo. C'est le mode spectateur du jeu de base, en fait, qui fait ça. Ce qui fait qu'on peut pas voir ce qu'il fait. Et du coup, c'est pas plus mal en... Étant donné que... Vu que je stream le truc, comme ça, ça évite que l'équipe adverse voit ce qu'ils ont fait. Mais on verra leur compo. On découvre leur compo en même temps que les adversaires découvrent leur propre compo. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ok. C'est parfait tout ça. C'est good, c'est good. Mon jeu a un peu de mal. Effectivement, c'est du détail tout ça. C'est du détail. Parfait. Faudrait mettre que le match avec Iron Man s'est lancé. Hop là. On sait jamais s'il y en a qui suivent le challenge. Je suis pas au courant si d'autres matchs se sont lancés pour le moment, mais apparemment non. Il y a la musique du jeu. Il y a pas de musique du jeu. J'espère ne pas avoir crash. Ça sera plutôt pas mal pour pouvoir voir ce qu'il se passe. Alors. C'est bon, ça charge, ça charge. Mon jeu n'a pas crash. C'est magnifique. Wouhou. Bon, on va attendre un peu. Parce que quand je bouge trop vite après à chaque fois, il y a des problèmes sur ce jeu. Il y a une décentralisation dans la session. Fermeture en cours. Magnifique. C'est parfait. C'est absolument ce qu'on avait besoin. Moi, j'ai soif. Nickel. Bon, on va attendre que quelqu'un relance. Ils ont lancé de ce côté. Ils ont lancé. Virio. Arlas. Ok. Ils sont en game ? On va attendre qu'ils rehost. Ouais. Qui c'est qui rehost du coup ? C'est bon, vous avez rehost ? Ouais, ouais. Ok. Ok, c'est rehost. Parfait. Que de professionnalisme parmi les joueurs. C'est beau. Ah, bon. Ok, c'est bon. Bon, ça devrait se lancer beaucoup plus vite maintenant. Hop, là, je reprends la chatte. Nickel. Bon. Petite prédiction. Votre avis. Qui c'est qui va plus gagner ? Donc, on était parti au début sur la France. Parce que Iron Man a pris la France. Donc, bon. Voilà. On va voir en fonction de leur compo comment ça se joue. Mais... Iron Man et Vero se sont beaucoup beaucoup entraînés ensemble. En face, j'en ai absolument aucune idée. Ils sont inconnus au bataillon. Pour dire. Les deux joueurs en face. Bon, apparemment, ils ne sont pas du tout inconnus pour le jeu. Ni le jeu n'a la part de leur être inconnus. Mais on verra bien ce que ça donne. Ça serait cool qu'ils lancent assez rapidement. Qu'ils arrivent à refaire vite leur compo. Donc, du coup, on a quoi ? On a la France. Un pays assez bon partout. Un bon choix. Choisir à peu près ce qu'il veut. Très bonnes unités d'élite, évidemment. Bonne cave. Très bonne cave. En face, on a l'Espagne. Avec la France, on a l'Espagne. C'est un peu plus tendu. Mais bon. Ça peut aller. C'est quand même chaud de l'Espagne. Il y a moyen de tenir quand même un minimum. Suède, ça s'est mis en pays mineur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix de troupes. Mais ce n'est pas si nul que ça. Comme on a pu le voir dans le dernier tournoi. Le pays scandinave était au rendez-vous. Surtout en Danemark qui était assez puissant. Mais ceux aussi, ouais. L'Ottoman. Bon, l'Ottoman c'est assez fort. C'est déjà nécessaire ou autre. Mais bon. France-Ottoman, c'est pas sûr sûr qu'ils aient beaucoup de chance du côté de Saladin et de Amiragli. On va voir. Mais normalement, ça devrait le faire du côté de Viri Roman pour ce match. C'est un petit peu moins lancé. Mais ça devrait aller. Allez, allez, allez. Que de suspense, que de suspense. Est-ce que je peux virer la notif sans faire crash mon jeu ? C'est peut-être pas une bonnie idée de virer la notif Steam. Ça n'a rien fait, c'est pas grave. Allez, allez. Oh. Vous devez considérer tout homme qui tue du mal de votre roi comme un ennemi. J'ai pas eu le temps de lire. Allez vous faire foutre. Ok, c'est bon. Tous les joueurs vont charger. Donc là, on est sur les troupes espagnoles de Virio. Attend toujours un petit peu. Avant de me mettre à bouger. Parfait. Donc du coup, du côté de Virio, on a pris pas mal de fusillés. Petite cavalerie, voilà, bon. Oui, du coup, ils peuvent se mettre en avance. Ces troupes-là peuvent se mettre plus près. Effectivement. Et du coup, les harasent directement les lignes ennemies. C'est plutôt fort. C'est plutôt fort côté espagnol d'avoir choisi de prendre ça quand même. Donc on verra ce que ça donne. Il y a quand même pas mal de troupes qui peuvent faire ça. Bonjour aux nouveaux arrivants qui arrivent sur le stream. Donc on est sur le premier match du BO3. Evidemment, tout ce que ça se passe en BO3. J'ai pas très bien présenté. La partialité du streamer. J'avais pas vu ce message. Oui, effectivement, je suis très... C'est impartial. Donc du coup, le premier match du BO3 entre... J'ai oublié leur pseudo. C'est pas simple. C'est pas simple tous les jours quand même. Vireo Iron contre Amagli et Saladin. DIN. C'est vrai, c'est Saladin écrit de manière à me rendre perplexe un peu. Mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. J'avais un chrono à lancer. Ok, nickel. Ouais, donc du coup, côté espagnol, on se met complètement en avant. En même temps, les troupes sont un peu faites pour. Ok, donc on a quoi ? On a des... Ouais, une sorte de hussard, on dirait un peu. J'ai pas trop joué l'Espagne. En tout cas, ils sont jolis. Ils changent de couleur, c'est cool. Pas la usine de l'OM dedans. Donc là, on aurait des lanciers de Castille. Ils sont déterminés avec leurs petites piques, là. De ce côté-là, on a quoi ? On a des Uruzares de Val d'Epagnas. C'est des hussards, donc. Pourquoi pas ? Très bien. On a quoi ? Là, on a des... Ah, ça c'est des volontaires. Ok, d'accord. Bon, très bien. Pareil, oui, c'est une sorte de régiment révolutionnaire un peu espagnol, là. Très bien. Donc on choisit de faire une... Ok, donc il suffit vraiment de se séparer. Parce qu'on est en 2v2, donc ça va... Ça va être un peu... Un peu spécial. Comme type de... Comme type de match à suivre. Ouais, les deux joueurs font pas... Décident pas de faire une ligne... Une ligne frontale, comme on pourrait... Enfin, moi je pensais m'attendre à ça. Mais apparemment non. Je choisis plus de faire du... Du 1v1 dans un 2v2. Après, les joueurs sont bien meilleurs que moi. Donc je ne vais pas juger tout ça. Evidemment. Oh, on a pris des petits dragons de l'impératrice ici. En protégation générale. Avec de la jeune garde. On met la jeune garde en retrait. Pourquoi pas ? On a pris de la vieille garde, bien évidemment. Avec la légion polonaise. Ouh, ça va faire mal tout ça, là. Ah, la petite milice soutenue par la jeune garde et la légion polonaise. Très bien. On sent la petite tactique arrivée. On a quoi là ? Pareil, on a le même procédé de la milice avec la légion polonaise. Et... Y'a pas de jeune garde. Y'a de la vieille garde, mais y'a pas de jeune garde. D'accord. A la place, y'a... Y'a les bras à la place. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Putain, toute la gauche d'Iron Man est très... Très dégarde. Bizarrement, je peux pas... C'est vrai, je peux pas voir le déploiement de tout le monde. Je peux avoir uniquement le déploiement de... Quoi ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il se passe ? L'autre a quitté la partie... Il s'est passé quoi ? On allait avoir un match. On allait enfin avoir notre premier match. Et... Bah on l'a plus. On a plus le droit de l'avoir. Très bien. Il se passe quoi ? On va les éliminer parce que deux fois qu'ils crashent, tant pis. Ah, ils ont crash ? D'accord, ok. Ouais. Ouais. Bah génial. Et je sais pas s'il y a d'autres parties qui sont lancées. Ça fait deux fois qu'ils crashent. Bon, il y a un moment, faut pas exagérer quoi. Ouais, ok. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Je crois que... Je vais voir... Il y a Ar... Il y a Ar... Ouais. Il y a Arlas qui a lancé sa game en tout cas. Enfin, je vois qu'ils sont... Attends, attends, attends. Je vais prévenir Virio. Bah Arlas c'est notre match. Bah Arlas c'est votre match. Donc c'est votre match qui... Donc il y a aucune game de lancée. En clair. Très bien. Génial. Bon euh... Je ne sais quoi... Je sais pas quoi dire. C'est... 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 C'est un peu chiant. Ce qui se passe en fait. Du coup c'est une victoire par forfait pour les... Pour Iron et Virio. C'est... C'est un peu... C'est un peu dommage. C'est même très, très dommage. On a personne qui a relancé cette game pour le moment. C'est... C'est un peu embêtant tout ça. C'est un peu beaucoup embêtant. Bon. Bon. On va voir en fonction de ce que me dit Iron Man. Quel type de match on va pouvoir voir. Ah. Saladin. Virio. Ah. Ça semblerait-il que ce soit l'autre joueur qui crache. Amiragli qui n'est même pas sur Discord. Parfait ça. Nickel. Là ils sont 3. Il y a des joueurs qu'on fuit ou ça se passe comment ? Il y a plus de joueurs que ça tout à l'heure sur le Discord. Où sont passés les joueurs ? Où sont-ils ? On a perdu nos concurrents. Les joueurs ont disparu. Très bien. Ça abandonne le tournoi. Bah c'est bravo tout ça. On est pas dans la merde. On est pas dans la merde du tout là. On va voir comment ça se passe. Oula. Ah. Oui Iron Man. Comment ça se passe du coup ? En fait le problème c'est qu'il y en a un des deux qui habite à Mayotte près de Madagascar. Il y a une tempête tropicale. Mais bon alors du coup c'est pour ça qu'ils plantent. On essaie une dernière fois et si ça va pas ils sont éliminés. Oui bah c'est vrai qu'il faut prendre en compte. C'est vrai qu'il y a une grosse tempête. Donc vous pensez à mettre le bon truc ? Ah c'est Virio du coup qui host ? Il semblerait que ce soit Virio qui host. On va pas chercher à comprendre. Moi je rejoins Virio. Sur la map de... Oula il y a un... Hadès qui a rejoint. C'est... C'est qui ? C'est quoi ça Hadès ? Pourquoi il y a Hadès ? C'est... Oui voilà ouais. Il s'est fait kick. C'est parfait. T'as host Waterloo. Ouais en effet ouais. C'est... Oui. Oui oui oui. C'est du Waterloo. Très bien. Sinon oui effectivement dans ce tournoi de Napoléon. On se bat à un moment donné. On se tape dessus. Effectivement. Je vois que Lebrun a host. Oula. Arlas redit Bouboune Lebrun. Oulala. Ça a l'air de lancer une game aussi de leur côté. Je ne sais pas trop qui rejoindre. On va sur le Discord. Il joue contre qui ces deux compères là ? Alas redit Bouboune Lebrun. Euh... Eh bien ils ont disparu. Des joueurs ont disparu du tournoi. Très bien. D'accord. Virio a lancé un stand. Pourquoi pas. Ah. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Ok. On a qui là ? On a Lebrun. Je suis dans une game avec Lebrun, Arlas, Redi et Michel. On va peut-être rester ici. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Franchement moi je suis dans une game. C'est bon. Ça me va. On ne va pas faire trop les compliqués. Arlas. Donc Lucie, Portugal. Suède, Grande Bretagne. C'est parfait. Désolé Iron Man mais visiblement une game se lance ici. Ce qui serait parfait. Une game sur les trois bien sûr. Parce que nous sommes en BO3. Bien sûr. Pour ce tournoi Napoléon. Chaque match est en BO3. Donc Arlas Redi, Lebrun, Lebrun, Arlas. On les a vu au dernier tournoi il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Le Michel en question. Je ne sais pas qui c'est. C'est Bouboun. Donc Bouboun. C'est Aragorn. Très bien. Trois pseudos pour la même personne. C'est pas simple. C'est pas simple tous les jours de les suivre ces joueurs. Mais c'est bon. Visiblement le match se lance. C'est parfait. Nous avons du contenu à regarder. C'est parfait. Alors du coup. La map. Val d'Aost. Très bien. Donc on est sur une map. Les deux en face sont dans la même équipe. Je me demande si je peux changer ces trucs là d'ici moi. Visiblement. Je ne peux pas. Ce qui va être très compliqué. De changer. Il ne faut pas tenir compte des 4 pseudos que vous avez au-dessus de votre écran. A ce niveau là. Ce n'est pas les bons. C'est ceux du match d'avant qui n'arrêtent pas de crash. Voilà. Donc bon. On fait avec. Ok nickel. Bon. Ça a crash. J'avoue ne pas trop comprendre. Ce qui se passe. What ? Yes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Juste eu un crash. Pourquoi ? Le jeu ne veut pas qu'on se batte. On dirait. On dirait effectivement que le jeu est pacifique. C'est embêtant. C'est embêtant que le jeu est pacifique. Ce serait un peu con. Attendez. Parce que je modifie les pseudo. Arlas. Audi. j'aime ces joueurs qui mettent du temps à charger non il a chargé c'est la merde attendez hop là vous avez au moins un pseudo sur les deux ok bon je change l'autre pseudo juste après bon que de suspense que de suspense donc du coup ici nous avons quoi nous avons la Russie en majeur et le Portugal en pays mineur contre l'Angleterre et la Suède je crois que c'était la Suède que j'ai vu pardon ok très bien aucun capitaine ne peut se tromper s'il place un navire le long de celui de l'ennemi mais bien sûr très bien ça serait bien que ça charge et éventuellement ça serait cool le brun qui avait fait quand même une bonne le brun le brun est-ce que le brun est au dernier tournoi je suis pas sûr il me semble que c'est un bon joueur bon joueur Napoléon je crois je ne suis pas du tout sûr de ce que je dis mais c'est pas grave ce serait bien que ça charge ah bah non ils ont mis la météo en pluie il faut mettre en sec ah bah non les gars ah bah non bah non on voit rien là on voit rien on voit rien et c'est pas beau ça like la pluie n'est pas ouf c'est censé être en sec où sont-ils il n'y a aucun cas là d'accord très bien ils sont ils sont ils sont pas là il n'y a pas de je sais pas où ils sont mais ils sont pas là iron man oui il y a quelque chose quoi ouais est-ce que vous savez où seraient les joueurs le brun aragorn tout ça non non d'accord on a aucune idée il attend je vais demander le brun il joue avec qui encore le brun il est avec aragorn c'est pas trop le moment je crois de demander oh putain j'en ai marre putain là non c'est pas trop là qu'est-ce qu'il se passe putain fais chier allez bah rien c'est encore crash je crois que le tournant faut pas l'abandonner ça a l'air de marcher nulle part oh merde je crois que le tournant on va l'abandonner du côté de Arlas et Rodis ça marche pas trop mais vous avez lancé avec l'appui il faut lancer en terrain sec non c'est en sec à chaque fois le problème écoutez moi le problème quand vous lancez une partie qui a le crash quand vous réhébergez la même partie il faut mettre légère pluie comme ça c'est un nœud de la pluie c'est un bug c'est un bug du jeu ah bon bah alors en fait il faut le connaitre le bug ah ouais d'accord ouais c'est sûr bon bah alors on fait ça si vous voulez j'ai perdu la bajeon fury qui est là donc je mets légère pluie c'est ça ouais tu mets légère pluie on est bon de toute façon j'ai déjà sauvegardé mon armée j'espère que tu vas bien sauvegarder vous avez quoi l'armée ? tu vas la sauvegarder quand tu veux je suis désolé les gars mais il y a un moment il faut pas exagérer tu vois c'est bon bah désolé ça m'énerve en fait bon bah bon bah Virio si tu veux tu viens avec moi et Wazak on va regarder le match avec toi si tu veux ouais je suis en train de le regarder bon bah ah attends c'est déjà hébergé ? ouais c'est déjà hébergé ouais il y a Arlas redit et il y a un record il y a déjà hosté ? ouais euh bah Virio viens on va aller avec nous on va streamer on va l'aider à commenter comme ça on reste pas sa rien faire c'est quoi la partie ? j'espère qu'ils ont mis assez de j'espère qu'ils ont mis assez de c'est quoi ? c'est à laquelle la partie ? c'est Arlas qui host je crois oui c'est Arlas ah bah j'ai un furié là waouh putain oui effectivement ce tournoi va peut-être avancer un petit peu ouais parce que ça fait presque 3 quarts d'heure oula 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 ouais effectivement ouais le mot de passe c'est 1-2-3 ? ouais j'étais autant que joueur alors tu sais qu'il joue avec Arragan déjà ? Lebrun parfait ok ça va tu vous pouvez venir il y a assez de place pour les specs ouais moi je suis c'est bon bon c'est là dans ton série vous m'entendez crier mais ça me fait chier les gens qui ont pas de connexion on me dit t'as bientôt fait un fond du monde et c'est une excuse pour pas avoir de connexion j'ai dit mais bon mais bon c'est chiant mais bon fait avec t'es là hein Myriam ? hein j'suis chiant ben voilà c'est parti leur match wouhou euh juste un conseil ne donne pas leur compo avant que le match a commencé parce que s'ils regardent le stream en même temps ils vont pouvoir connaître les compo des adversaires ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va attendre que ça se lance oh ça va passer du coup on va jouer contre le vacker de ce machin euh en soit ouais c'est ça vous jouez contre le vacker si tout se passe bien ouais aie 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 ouais du coup votre match vous l'avez abandonné ouais tant pis ils sont éliminés voilà ils sont au tresse mais bon trois fois qu'on rien trois fois que c'est le même qui fait planter la partie ah bon vous pourrez jamais le faire t'as déjà chargé la partie toi ? ouais ouais oh mais ok très bien j'ai chargé la partie il pleut pas il fait un peu brumeux bon bah ça doit aller alors j'ai déjà changé sur le challenge j'ai changé ok parfait alors monsieur je ne fais pas les choses à moitié effectivement je vois ça et ma connexion n'est pas à moitié non plus ce qui est pas mal ok nickel bah on va attendre qu'il se prépare alors ah bah t'es dessus là ouais c'est je suis dessus je suis généralement le dernier à charger donc euh t'as pas de ssd ? euh si mais j'ai pas mon jeu dessus bah j'ai pas mon jeu sur mon ssd non plus hein ah ouais ? bizarre c'est le processeur hein sans doute ouais bah je stream en même temps quoi ouais si c'est bien alors j'ai un problème avec la compo russe en vrai ah ouais ? attends j'ai regardé la compo sans rien dire ouais il y a un truc qui va pas oui je sais c'est quoi mais je pense que c'est la map déjà il y a la map qui fait que ça marche pas ouais je sais c'est quoi c'est les euh leopal chenille euh on verra bien c'est les portugais ouais c'est vrai ça fait bizarre comme allié hein russie portugais euh oh il y a de l'artillerie de côté portugais ça va être inutile en fait c'est une map c'est une map pour hein ouais ouais il y a plein des maisons au milieu c'est une map pour l'artillerie hein c'est vrai c'est vrai c'est vrai t'as 52 minutes quand t'as commencé ton stream c'est le premier match qu'on lance c'est pas mal hein les gens j'aurais demandé de venir à 14h c'est un bon ratio c'est un bon ratio pour le moment là ouais un match en 1h et sur comme 2 il y a jamais de problème c'est abusé pardon ? abusé ? tu sais quoi ? de quoi ? moi ? non non sur quoi il y a jamais de problème ? comme 2 quand il faut les 3 ah ouais non mais même même les autres hein je veux dire tu joues à n'importe quel Total War ça tient c'est stable et Napoléon 1 c'est vrai que les serveurs de Napoléon ne savent jamais été stables hein même Empire ça se passe mieux oui ah ouais ça plante beaucoup moins sur Empire que sur Napoléon 1 j'aime pas sur Empire c'est quand il y a un nouveau un nouveau comment un nouveau Total War mais euh à l'époque des des fusils et des bousquets ça manque ouais ils vont faire un pour l'instant ils sont plus ils travaillent plus sur Medieval 3 ouais pourquoi pas ça c'est en projet c'est assez sûr ça fait tellement d'années que c'est demandé on va voir moi j'aimerais bien Total War victorien sur l'ère victorien ça serait pas mal enfin d'ici quelques années je pense que les on aura euh 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 eh euh 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 tout les mécaniques euh possibles pour faire ça je pense aussi ouais parce que c'est vrai que dans la l'ère victorienne bah bon t'as encore mis encore de la cavalerie mais elle est moins utile et les armes deviennent de plus en plus meurtrières donc on verra bien là alors ce serait plus une campagne on va dire mondiale dfc dlc sur la mésopotamie et l'egypte hanté que ça serait pas mal non plus parce que c'est quand même une période qui est pas à ben voilà c'est parti nickel bon du coup on a quoi depuis tellement je regarde pas moi alors qu'est ce qu'il y a du côté russe il y a des mousquetaires des mousquetaires de l'opinché des mousquetaires de moscou si je me rappelle bien si je me rappelle bien de mes cours de napoléon les light portugaise c'est les meilleurs non quand tu les grattes c'est les meilleurs ouais quand mais même comment le casan d'ores de base il est très bon il a quand même 55 de de précision et 65 d'aptitude à recharger donc ça ça vaut un fusil plus fier c'est pas mal et ici là où il a été intelligent c'est qu'il a pris quand même trois tirs adores jouer sur les 125 ce qui a fait aussi ce dos en face donc ça va être un combat très tactique dans un premier temps et sera suivi tout de suite par part des échanges d'artillerie forcément dans les maisons mais donc un sans doute un combat plus stable dans plus léger ça va se jouer entre les légers au milieu ah non je sais pas ce qu'il a pris le suédois je sais pas trop j'ai pas vu non plus ouais normal il y a de l'anglais c'est vrai qu'il y a de l'anglais en face moi après on est on est quand même on est nombreux là sur cette partie alors qu'il commence à enfin bouger c'est le but en fou qui bouge on n'a pas entendu une heure pour qu'ils pour qu'ils bougent pas ça m'étonne pas il a pris défensibles aussi l'anglais et ils se sont anglais suédois sont rejoints au milieu non ouais mais ils ont fait il faut la jonction au milieu c'est pas plus mal je pense que ça va être plutôt tactique ici ouais plus comme elle a donc la gauche qui va vraiment est décisif à la limite ça va être élimination de l'artillerie d'un camp ou de l'autre ouais fait vivant le russe il a l'avantage d'être plus fort encore accord du mois plus fort encore un meilleur bonus de charge maintenant dans les maisons je sais pas si ça va servir à grand chose mais je pense qu'il va prendre les maisons avec ses autels chenny à mon avis si ça l'aide pas il fera peut-être ça ce que là pour le moment c'est compliqué à la série 2 on a déjà joué contre eux je crois virilé moi ça me dit quelque chose ouais oui c'est ce qui bougeait pas des masses là le problème c'est si on a en face un binôme qui imprime on va dire un certain rythme là ça peut faire assez mal notamment sur val d'aust tu peux rapidement faire des petites embuscades des petits contournements niveau cavalerie ils ont quoi d'ailleurs les anglais ils ont rien je crois qu'il a pas pris des royales si 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 tout à gauche des royales scottes avec le 10e régiment du sarce bonne unité donc ça va plutôt jouer sur les flancs ça va rencontrer en face des cozaques lifeguards russes ouais et derrière attention le russe qui a oublié des hussards je crois en tout cas ils sont bien loin et aussi cave lourde les curassiers derrière qui sont un peu loin en attendant ouais c'est peut-être voulu qui m'étonne ce qu'il n'est pas plus des chevaliers gare qui sont quand même l'une des meilleures cavalerie du jeu aussi coûte cher ça charge je pense après l'idée est ce que tu prendrais est ce que tu prendrais vraiment de la cave lourde sur cette map ou plutôt des hussards pour faire ça charge oh ben voilà le russe va déjà prendre un léger l'artillerie anglaise ça charge du côté portugais la cave anglaise qui peut absolument pas réagir il faut il faut juste qu'il arrête là ses fantasins de la kings absolument carré mais l'art l'art est compromisant ouais effectivement et là il y a les jaggers qui tirent déjà sur le terradores maintenant s'il est intelligent le russe il faut qu'il continue sa charge sur les sur les légers qui sont plus bas ouais ouais effectivement parce que sinon il va perdre la lifeguards pour rien ouais parce que déjà tombe déjà l'orange donc ouais mais là il a pris les canons quoi ouais ouais mais les canons à mon avis il va les perdre après les canons ici j'ai envie de dire c'est pas important sachant qu'ils sont quand même vachement accentrés des maisons les canons c'est dans le centre de la ville qui sont importants voilà ici ils sont un petit peu inutiles on va dire sur il va perdre sa cave maintenant il n'a plus de cave ouais c'est con mais moi je perds une cave comme ça quand même parce qu'il va pas tuer le léger il va pas tuer là mais l'artillerie les canons de l'artillerie ne fonctionnent plus là donc et au moins ça te fait non mais pour moi si j'étais lui je prendrai ma camaraderie je la ferais repartir en arrière ou comme Virio l'a dit ouais un peu c'est un l'anglais qui contrecharge donc c'est fini pour la camaraderie là où c'est dommage c'est qu'on a on a un russe qui tente de faire une charge sur le flanc mais ça suit pas sur le centre c'est intéressant vraiment c'est de prendre les maisons au même moment pour éviter que le suédois puisse avancer le suédois a bien pris le centre mais bon ils peuvent rapidement prendre les maisons à voir ça en fait ici ça va vraiment jouer à la maison ouais ça va jouer à la maison et à la baïonnette voir aussi qu'est ce qu'ils ont comme l'infanterie ce qui est de l'infanterie gradé ou pas je crois pas qu'il n'y a pas l'air d'avoir de gradé il y a un canon qui est gradé du côté portugais mais ça c'est une main ouais vas-y il a gradé ses léger ou pas le portugais non 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 même pas parce que s'il avait gradé ses poils léger la grade des l'art ouais bon ça ne sert pas à grand chose le gradé est là effectivement il n'y a plus le il n'y a plus la cave oh ben voilà l'anglais un russe a repoussé le et une charge de l'anglais ouais il ya une charge de l'anglais sur sur le russe là sur les open chenny et ça va il a déjà mis des carrés derrière bon ouais mais ça va être compliqué pour pour ce côté là quand même en fait c'est vraiment il a mal géré sa cave il l'a bien chargé au départ mais il aurait dû continuer sur sa lancée et pas rester au contact avec des lanciers parce que les lanciers au corps à corps ils sont moins forts qu'un hissard c'est logé et là on a un exemple typiquement bête en fait d'utilisation de la cavalerie ou en fait elle va arriver au contact déjà fatigué et soufflé et juste derrière faut pas oublier qu'il ya quand même des cuirassiers qui pourrait pourrait faire face il ya des légers aussi qui peuvent appuyer un tir donc là c'est deux unités de cave pour moi sont mortes pour pas grand chose au final du côté anglais tu parles tu parles du côté anglais ou non les anglais la charge du royal scott avec les hussards ils sont déjà fatigué ils servent déjà plus à rien c'est que les charges en plus dans les forêts ne servent strictement oui non c'est que de l'autre côté tu avais le portugais qui faisait exactement pareil du coup ouais je savais ça faire partie de la guerre ouais pis il se barre il se barre et pas s'il ya un carré oh mais qu'est ce qu'il est en train de faire avec sa cave l'anglais il vient de passer devant les légers russes voilà ça a dû faire mal ça oui ça fait très mal parce que son royal scott gré oh la la et plus de câbles et les russes tire tire bien voilà en plus tu as une garde c'est menovski aussi qui va en profiter et en voulant défendre l'art voilà c'est fini là tu fais intervenir les curaciers malheureusement sont un peu loin mais voilà tu aurais pu abattre les légers il est une deux unités de cavalerie voilà déjà une non mais c'était dit c'était dit tu fais une charge de l'autre bout de la map problème c'est qu'on voit des curaciers maintenant dans le léger il y en a plus ouais ouais mais les curaciers ce moment là ça ouvre la porte aux russes sur ouais le russe là il a un boulevard devant lui sur le flanc droit au filet les canons à la mitraille là ça fait très mal aussi ouais mais elle a bien joué là le léger une garde c'est menovski plus l'artillerie qui tire à la mitraille c'est mort et là jouer sans cavalerie ça va être plus dur sur le loup de flanc il ya les lignes portugaises qui sont mis devant les lignes suédoises suédoises effectivement et puis à la charge la cavalerie suédoise qui a fini avec la cavalerie portugaises aussi c'est quand est-ce que d'un côté il y en a qui mène une équipe qui mène sur l'autre flanc c'est l'autre équipe qui mène ouais c'est ça même si par contre là pourquoi les hussards suédois on serait pas sur le flanc gauche des fantassins portugais enfin de l'infanterie portugaise la charge des hussards il a feu mais là les terradores qui sont sur le flanc gauche ils ont mis les piques oui mais il pourrait il aurait avant qu'il fait avant que les infanteries fassent son carré il aurait pu envoyer ses hussards surtout dans ses infanteries et il en aurait chopé il les aurait chopé sauf que là il fait charger un de ses hussards sur un carré donc ça marche pas trop quoi voilà et optimalement ce qu'il faudrait faire c'est envoyer les mousquetaires de moscou sur les fantassins légers après normalement l'anglais c'est au moins parce que je sais pas si tu viens d'après Alex Aragorn est même plus et beaucoup plus fort que Alex d'après non mais c'est pas le même Aragorn ah c'est pas le même Aragorn d'accord ok je crois que c'était cet Aragorn là donc du coup je comprenais pas trop ce qui se passait pour l'anglais là il y a Alex qui m'a dit qu'ils avaient lancé leur match aussi ah bah nickel alors c'est bien virilement on aura déjà passé un tour sans jouer d'être trop fort en fait pas besoin de jeu pour gagner pour le flanc gauche ouais c'est vrai faut croire que les tirs d'erreur le bois il a mis ses deux lignes l'une en face de l'autre il est en train de faire du TK monstrueux voilà le TK monstrueux moi je l'ai affronté la dernière fois il m'a fait suer il avait très très bien joué lequel là c'est un peu dommage le brun ah ouais elle est où sa cave il fait passer sa cave dans le doigt le centre de map le monsieur il est très intelligent ce qui va passer ses hussards il va essayer d'aller prendre des terrains dorés c'est pas mal ça c'est pas con c'est pas con par contre sur le centre de map le sud a commencé tout seul et encerclé parce que l'anglais vous regardez un mini map ouais c'est ça c'est vraiment un encerclement du bleu a complètement le rouge n'arrive absolument à rien faire être j'aime beaucoup la salve des fantasmes d'islande sur les mousquetaires de moscou donc les les fantasmes d'islande qui vont pouvoir reprendre un certain avantage dans la forêt est curieux de voir qui remporterait le combat encore encore là une question c'est qu'il comprend pas pourquoi il n'en va pas son nom de mousquetaire aider ce mousquetaire de moscou contre le france et d'islande oui mais surtout que le muscetaire de moscou fait rien en fait il se fait juste tirer dessus ouais il n'est pas mis dans le bon sens pas du tout non non voilà c'est à dire s'il voulait il aurait il pourrait prendre ses mousquetaire de moscou et avancer vers le suédois en prenant la maison ce qui forcerait le suédois à se replier et donc le portugais sur le centre pourrait avancer c'est prendre position des différentes maisons sachant que l'artillerie il ya plus qu'une artillerie suédoise et encore c'est une artillerie de 6 livres donc une artillerie légère l'artillerie de 6 livres du côté de la russie il l'a bien sauvé tout à l'heure c'est vrai c'est qu'une artillerie de 6 livres ça fait que 6 dégâts donc il faut beaucoup plus de boulet pour détruire une maison c'est vrai c'est vrai mais il y a la possibilité de le détruire en tout cas c'est pour ça c'est une de ce qu'il tire dans la forêt mais c'est un peu dommage là il y a une prise en nettoie à fermer et là si l'enlève il faut l'avoir il peut défoncer le ressautir complètement il faut quand même un col stream là il faut faire attention à ce que je suis mais il faut faut essayer de le garder en vie mais s'il rejoint les highland qui sont déjà planqués dans la forêt ça peut faire pas mal ouais j'avoue c'est vrai c'est vrai mais après bon il serait quand même voué à mourir j'ai l'impression avec cette prise en netto compliqué c'est du côté portugais beaucoup plus alors plus nombreux que le suédois le portugais est plus nombreux je peux trop ce qui fait là voilà il ya un gros problème c'est que le portugais ne vient pas appuyer le russe qui se fait attirer dessus par le suédois comme il ya un gros problème de coordination entre le russe et le portugais ça pas du beaucoup de règne en 2v2 et la cavalerie russe qui reste toujours derrière qui n'est pas là pour créer une menace il y en a une qui vient de se rappeler qu'elle était là il vient de la faire avancer chargé là ouais c'est ça ils cherchent de l'air de chercher de super loin quand même mais regarde le stream à mon avis comme il ya là ce que je comprends pas c'est pourquoi sur le flanc portugais on n'essaye pas d'avancer les tiradores sur les sur la ligne suédoise parce que là après tu envoies la cavalerie et tu prends l'artillerie tu prends le général à complètement et en plus de ça il sait qu'elle a il sait qu'il ya les hussards suédois qui sont dans la forêt ben tu mets une ligne juste d'ordre juste en bas de la petite colline et ça les empêchera de passer complètement et t'avances des 125 et tu vas prendre les des infanteries au tir vu que tu as plus de portée et tu es meilleur au tir je sais pas il ya j'ai l'impression qu'ils veulent pas prendre d'initiative les russes et des portugais ouais c'est bizarre et après faut peut-être savoir que les portugais sont meilleurs au tir que les suédois toi il ya une charge des cuir à signes sur les fantasais de la king germany et jean tout à gauche du flanc de michel effectivement et il ya surtout un encerclement en fait d'une unité anglaise et une unité anglaise qui est complètement encerclée par une cave et deux infanteries ça va être dur là il ya le carré qu'est fort le curatif on prend cher et nous que terre de moscou qui se battent de corps à corps dans la maison voilà qui sait qu'ils gagnent à ce moment que la force de la france dans aplomb total war très fort j'ai envie de dire c'est l'une des meilleures nations du jeu apparaît logique historiquement parlant c'est ça voilà et là on a quelque chose vachement intéressant on a trois unités suédoise qui rentrent dans la maison et un canon portugais qui tire sur cette même maison sachant qu'il ya quand même des jaegers il ya de la lifeguards une infanterie de ligne fraîche aussi et on en renvoie on en renvoie derrière donc là il faut vraiment tirer sur cette maison il ya beaucoup d'unités qui perdent donc ça peut faire très mal c'est ça je veux dire c'est caractéristique quoi le curatif qui est genre la meilleure en quoi par rapport à d'autres ah bah la meilleure sera beaucoup les français ils sont déjà au niveau de la cavalerie ils ont beaucoup de cavalerie différente oui c'est ça ils ont des lancers des chasseurs à cheval de la cavalerie lourd des huissards au niveau de l'infanterie les très bonnes tirs et bon bah ils ont la vieille guerre c'est ça ils ont surtout en fait beaucoup de choix ce qui fait que c'est pas mal oui au niveau des légers ben ils n'ont pas de 125 donc des 100 m ils sont pas mauvais mais ça reste quand même inférieur à la prusse ou à l'angleterre oui mais de l'autre côté de l'autre côté il ya tout le reste qui rattrape quoi ouf ouais marrant la maison il n'y a plus de maison non il n'y a plus elle les suédois résiste quand même un peu mieux ouais mais s'il avait une expulse maintenant il va perdre ses deux unités il a terrain de faire sortir et il ya une unité suédois en mieux au moins ah mais il ya des anglais aussi dans la maison russe là juste à côté bien vu il est viré ses russes mais à la maison et qu'à la moitié c'est au public prendre d'assaut une maison ça coûte extrêmement cher mon homme oui et l'on je vois on voit juste avec la suède un cas perdu énormément d'hommes juste pour virer quoi une simple unité une seule unité plus c'est pas très en plus là qui qui continue à se prendre des boulets surtout que c'est je crois que c'est un canon de 12 qui tire dessus non non c'est portugais qui tire dessus je crois j'ai vu ouais ouais c'est parce que c'est portugais que c'est parce qu il a placé son infanterie juste à la sortie de la maison donc il va toutes les soldats vont sortir la maison ils vont se faire tirailler voilà pour le russe on envoie une unité de cuiracier malheureusement qui est déjà fatigué c'est un gros problème ça va pour servir à réel mais bon voilà et on fasse quoi qu'est ce qu'ils vont faire ils vont prendre d'or vers la king german ça ça peut être intéressant si on veut aller chercher ensuite le col stream dans la forêt maintenant parce que c'est pas sûr il n'a pas vu le joueur ce juste à côté des fantassins les jeux anglais il les a pas vu et là c'est là c'est vraiment dommage on a un carré d'infanterie britannique qui a englobé le général on va dire éviter la charge des cuiraciers mais voilà général pour moi doit avancer doit soutenir les troupes moralement c'est vrai c'est vrai bon bah il y a le suédoin dans le centre qui est en train de se retirer voilà il est obligé mais voilà c'est le portugais là le portugais doit avancer clairement sur sur le flanc ah oui il faut qu'il prenne une position vraiment il est en fait le problème du portugais c'est qu'il est trois tentistes mais c'est reddy et en fait reddy ne prend quasi aucune initiative initiative pour jouer du coup heureusement car là c'est là sur l'autre flanc et qui comment il a gagné on avait il va gagner sur le flanc droit mais ah oui c'est sûr mais si il aurait une aide portugaise comme ça serait pas mal pour le russe un l'heure c'est retiré de la maison où était dedans tout à l'heure les anglais ont pris la maison après prendre une maison je sais pas non plus le truc du siècle mais c'est quoi qui passe au milieu le bruit qui retire ses unités du centre aïe 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 a les joueurs avec son art à mon avis surement ouais il a quoi comme un corps c'est vrai du 12 ouais il ya moins de jeu de très bien jouer avec un bas il est intelligent il va se replier il va attendre quand même de chercher et va tirer la mitraille oui après faut oublier que et les règles michel michel il a fini d'exister là je Je ne respire rien là. Ouais c'est ça. Les guments qui meurent dans la forêt. Dans la forêt ça ne tient pas. Il y a les Coldstream qui restent quand même. Qui sont plutôt costauds. Ouais mais le problème c'est qu'il y a quand même 3 Jagger, une Garcevinoski. Et les fantasmes des Highland dans la maison vont mourir là aussi. Parce que la maison est presque détruite. Ouais. Là j'avoue que c'est mal joué de la part de Michel. Ah oui très mal joué. Du coup le chédois va se replier mais va se replier où ? Ça c'est la question. Je pense qu'il va se replier au centre au niveau de sa artillerie. Ouais mais normalement il y a le portugais. Ah il ne faut pas que le portugais a construit, il y a la cavalerie qui est derrière. Ah mais il se charge. Effectivement il se fait charger. Qu'est-ce qu'il a mal joué de l'oeuvre ? Il a oublié sa caf alors qu'il s'est fait charger par le portugais. Complètement. La cavalerie portugaise elle va perdre parce qu'elle n'est pas bonne mais... C'est un détail ça. C'est un détail on va dire. Il y en a une deuxième. C'est le portugais qui a chargé au premier. Ouais. Et il est en perte de moi. Ah ouais mais le portugais j'ai pas mal joué ça. Ouais mais il va contrechargé donc euh... Il a fallu prendre. La cavalerie portugais ça n'est pas bonne. Ouais. Ouais c'est fini. C'est quand même la cavalerie qui arrive derrière. Donc le suéda il a plutôt intérêt à faire partir sa caf. Ouais ouais il faut... Bah il fait courir. Ouais mais la fanterie va être fatiguée. Moi ça fait longtemps que la cavalerie suéda je l'aurais fait passer dans le dos. Euh oui. Parce que ça arrive complètement... Ouais mais il a perdu ses deux cafs. Ouais y'a plus de cafs. Puis là c'est pas les fantassins qui vont faire grand chose. A moins qu'il les mette en carré très vite euh... Je sais pas. Bah il va se replier ouais normal. Et là il doit absolument faire un carré quoi. Bah oui. En fait tu fais pas... Quand tu sais que ta cavalerie est plutôt moyenne tu fais avancer l'infanterie en tête pour obliger cette même... euh... la cavalerie adverse à se replier. Ouais totalement. Par contre là du coup il a complètement... Le suéda pourrait foncer dans les lignes portugaises en fait. Par derrière complètement là. Ouais mais s'il fait des carrés ça servira à rien. Sauf si... Ouais mais... Le suédois avant ses lignes en même temps. Ouais mais là tu vois il pourrait les... Il pourrait les choper hein. Il pourrait choper une unité facile hein. Et se barrer après. Moi j'aurais fait passer ma cave dans le 2. Bah oui c'est ça. Parce que regarde y'a des terradoress qui sont derrière dans la forêt. J'aurais essayé de les choper. Avec la cave. Complètement. Parce que là du coup ils sont en train de se re... Ouais de se regrouper. Les anglais et les suédois là ça va être la... Ca va être compliqué hein. L'anglais il est en train de faire un backup sa garde à pied. Le colstream il n'est plus je crois. Ouais le colstream il s'est fait défoncer par des mousquetaires je crois. Ouais. Je pense que l'avantage il est nettement pour le russe et le portugais. Mais attention quand même. Bah regarde toute la droite russe hein. Il reste plus grand chose d'anglais hein. T'as une unité de garde à pied qui est très loin. C'est tout ce qui reste. Donc euh... Là faut qu'ils referment l'étau comme il faut quoi. Pis ils auront gagné hein. Ouais. Après c'est euh... Est-ce qu'ils vont bien refermer l'étau ou pas ? Bah non ça va encore être un passage où ils vont se regarder dans les yeux. Complètement. Ca va être long. Ah merde j'ai pas lancé de chrono. Je sais pas combien de temps de game on est là. Ouais. Je ne sais pas. Et je crois qu'ils n'ont pas mis de temps du tout. Parce que sinon on aurait la boussole. Ouais. On a jamais la boussole sur les game. Donc euh... C'est dommage de mettre les Grenadiers en première ligne. Après si Lebrun joue bien avec euh... Euh... Avec le terrain il peut vraiment faire de gros dégâts en défense. Ouais ouais. Ouais mais là il laisse ses troupes dans une maison en fait euh... Ouais et là encore ça live-garde à 41 dans la maison. C'est ça. La maison est à 60%. Ouais bon. Bon après elle est considérée comme morte 41. Oui. Ça fout pas tout. Ouais 41 ça peut quand même être utile hein. Ouais mais quand le stream-garde elle va être sortir de la forêt. Ah ouais ? Ils existent encore non ? Apparemment oui. Et un attaque à bousquetaire qui est en carré. Ouais c'est le moment faut envoyer une salve euh... là-dessus. Alors chers spectateurs vous regardez... Un colstream un anglais qui se bat au Caracor ça n'arrive pas très souvent ça. Euh oui. Et le colstream est en train de battre le carré. Effectivement mais derrière il y a plein de russes qui arrivent derrière. Il y a le curassier russe qui arrivent dans le 2. C'est quoi ? Il va... Voilà la salve est belle. Ouais c'est magnifique. Ouais le colstream il est mort maintenant. Ouais il reste plus grand chose des anglais au Caracor. Il y a les haïgeurs qui vont terminer le travail. Avec l'autre charge. Voilà la c'est la c'est une belle chose. Voilà. Pour le colstream. Les Semenoskis juste derrière. Ouf ça fait très très mal ça quand même. Ouais surtout que les Semenoskis arrivent. Plus les curassiers. C'est fini là de colstream. Mais bon quand on regarde regarde. Les curassiers ils sont épuisés comme Virio le disait. La charge elle va servir à rien parce qu'ils sont tout lents. C'est... Ah oui. Je pense la cave c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas... Qu'il faut vraiment faire marcher. Ouais bah faut... Ouais faut comprendre que ça... Comment ça fonctionne quoi. Après c'est vrai que... Mais non ça tu l'utilises rapidement pour vraiment... Déranger ton adversaire et l'emmener là où tu veux qu'il aille. Ou alors tu la gardes pour la fin pour finir le travail. C'est ça oui. Voilà. Un peu de colstream. Ouais c'est sinon. Je suis plutôt d'avis de dire que... Avec l'expérience le... La cave doit vraiment servir à la fin d'une partie. Beaucoup plus décisif parce qu'à la fin de la partie tu te dis toujours. Si j'avais gardé cette cave. J'aurais pu faire tel move tel move. Et venir la gâcher comme on l'a vu au début pour en fait strictement rien. C'est pas une solution. Bah lui il va ne pas... Alors que... Il y avait de l'opel chenille. Il y avait des fancibles. Donc ils auraient très bien pu utiliser on va dire de la milice pour... Dans un premier contact. C'est vrai. En tout cas le portugais on voit c'est Casadores ou suicide contre les lignes suédoises. C'est... Ce qu'il a fait c'est pas bête parce qu'il a mis ses tiradores en hauteur par rapport à ses lignes. Donc du coup il a une double ligne de feu. C'est pas con mais bon... Mais bon il est en train de... Il est en train de tirer... Bah il va perdre sa... Son artillerie... Le suédois. C'est vrai. C'est vrai que c'est... C'est ce qu'il faut enlever en premier là. Parce que... Et c'est ce que le suédois devrait sauver en fait sa... Sa artillerie mais... Non mais... Je saurais pas... Là c'est fini parce que... Quoi que... Quoi que... Il reste qu'un seul canon à l'artillerie donc l'artillerie ne sert plus à du tout rien. Ils sont à 10 pour un canon. Là par contre on a un moral portugais qui est quand même bien à l'orange. Ouais mec et... Il faudrait peut-être un petit général là. Ouais et on oublie la cave portugaise. Le général c'est terrible. Ça c'est terrible. On oublie la cave, le général. L'artillerie qui reste dans le long fond. C'est pas bon tout ça. Les hussars ici qui se régalent on va dire. Sur un dernier... Ouais une dernière charge sur éventuellement les UG. Ça crée de la désorganisation. Ça crée des TK. C'est pas bon c'est pas bon. Là t'envoies les grenadiers... Tes grenadiers sont mortes tu dois les envoyer au contact et avancer tes lignes juste derrière. Le grenadier... Enfin le grenadier portier là il doit y aller. Il est obligé là. Parce qu'au tir... Il va se faire démonter. C'est vrai c'est vrai. Et l'artillerie va se régaler ici en la mitraille. Enfin... Pour ça il faudrait ramener l'artillerie anglaise là qui se régale voilà. Il reste de l'infanterie anglaise. De l'infanterie. Et pourquoi le... Pourquoi les portugais n'en profite pas un jour. Je vois plus d'anglais hein. Il a avancé tout sauf en rouge. Ah si. Là il reste des anglais. Et complètement l'infercler. Je sais pas. Il a peut-être pas vu... Il s'est peut-être... Il a peut-être pas vu qu'il pouvait l'encercler. Ah ici il y a des anglais. D'accord. Il a cherché les anglais moi. Est-ce que le russe il arrive et... Bah le russe se ramène et c'est fini hein. Et les russes ils sont en mode déménageur hein là. Ah oui. Ça va être le rouleau compresseur russe. Oh la mère patrie. C'est ça. Ouais après il a fait courir ses troupes hein. Donc euh... C'est peut-être pas la meilleure des idées qu'il ait eu hein. On envoie une charge de hussards. Sur les légers. Là ça devient intéressant. Là ça va être très intéressant la charge de hussards. Ils sont frais. Là pourquoi pas. Et ensuite tu amènes tes lignes juste derrière. Ouais ouais c'est ce qu'il est en train de faire. Le centre de tuer est mort. Ça va faire mal hein. Voilà tout de suite. Et belle réaction dans les russes. Il y a des russes derrière. Tu tué d'oise. Voilà là c'est pas mal. Bravo. Ouais mais le... Le hissard il va se régaler là. Et moi si j'étais le hissard. Euh... J'irais chercher le... L'artillerie l'est ou en général ? L'artillerie elle est morte. Ça sert plus à rien. T'as plus rien. Ce qui est dommage c'est que l'infanterie suédoise n'agit pas en conséquence derrière. Pour venir assurer le centre. Parce que là t'as tout le centre portugais là qui craque. C'est vrai. Et on va se contenter de la garder juste pour un combat de forêt qui ne mènera de toute manière à rien sur le flanc. Ça je pense qu'il faut le laisser tomber et plutôt essayer d'éliminer les unités qui sont faciles. Après on se regarde dans les yeux sur la droite là. Sur la droite des rouges. Ah bah y'a Alex qui me dit qu'ils ont fini leur première partie. C'est bien ça. Ça avance vite. C'est pas forcément un bon signe pour nous que ça avance vite ça. C'était Alex dans l'une des deux équipes. J'aime bien cette artérie. L'équipe d'Alex a gagné la première manche. C'est même pas étonnant. Je sais pas qui il y a en face mais c'est pas étonnant. En face c'est... C'est des joueurs connus en face ? Benjamin Fury contre Manfire. Ils sont pas connus sur Napoléon. On les a pas vus quoi. Nan jamais vu et... Ils m'ont dit euh... Bah il fallait m'a dit qu'il s'était... Il avait jamais su voir euh... Son pote pour s'entraîner donc bon. Ah ok c'est cette équipe là. Oulah et là c'est dommage. On envoie un Connacht Rangers avec euh... Une garde à pied face à... Il y a 3 unités de légers russes. Là malheureusement euh... Oulah. Ouais sans doute. Il faut absolument que la liveguard se retire mais euh... Oh on a ramé les... Le russe a ramé ses canons. Jusque sur ce côté là. Comment les canons... Bah il a un shot dans le général de euh... Suédois et ce serait euh... Ce serait terrible. Euh oui. Il y a plus de général anglais en plus là déjà. Hop. Il est où le général anglais ? Mais il est mort. Il est mort général anglais. Il reste que le général suédois. Ouais ouais il a fuit. Ouais ouais il a fou. Il a fou. Bon. On amène enfin la cavalerie portugaise qui aura mis du temps. Euh... Elle existe encore cette cavalerie portugaise là ? On ne l'a pas oublié. C'est qu'ils l'ont oublié. Mais le problème c'est que le portugais avait énormément de... 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 De moyens. De ressources. Ouais mais... Il a pas su les utiliser en... En bonne coordination avec le suédois. Non. C'est... C'est dommage. C'est dommage mais bon. Le portugais en fait sert de... Et on a toujours quoi. On a des curations qui attendent derrière aussi. Bah ouais. La Russie c'est un peu le marteau et... Le portugais l'enclume on dirait sur cette game. Genre le... Le portugais tient pendant que la Russie vient quoi. C'est un peu... C'est particulier. C'est un côté les Russes faut les jouer comme ça hein. Oui. Oh bah on cherche le général euh... Je pense qu'on cherche le général euh... Le suédois. C'est pas cool parce que là... Il y avait une ouverture euh... Il y avait une ouverture euh... Il y avait une personne morale. Ouais il y a même pas un carré qui est fait par contre euh... Ah oui. Ah mais il y avait une ouverture énorme. Il y avait un boulevard pour le jusque général suédois là. C'est catastrophique ça. Tu perds son général là dessus. Mais c'est ce qui... Là où c'est dommage c'est qu'on oublie un général euh... Portugais. Euh... Et on sous-estime trop souvent on va dire les capacités de ralliement et d'encouragement. Euh... Qui peuvent être euh... Dévastatrices hein. Tu fais un encouragement juste avant une charge euh... C'est terrible. Ça te rajoute un point d'expérience. Ici tu aurais mis ton général sur le flog tout à gauche du portugais. Elle tiendrait au compte mieux la ligne que euh... Effectivement. Il y a une charge suédoise. Le... La lifeguard suédoise a chargé les euh... Grenadiers portugais là. Dans la forêt. Et elle a réussi pour sauver le portugais évidemment. Ah ouais c'est pas la... La bonne... L'idée... Ah c'est... Voilà. Et là c'est terrible. Là c'est terrible. Bah ça y est euh... Putain mais tout le moral a pris un coup euh... C'est plutôt violent sur le moral tout ça. Ouf. Le moral anglais tient bien son général hein. C'est... C'est pas mal hein. C'est de l'anglais. Ouais. Oh la la. Ouf. Oh la la. C'est le cas par contre c'est dommage. Ah la cavalerie elle se fait euh... Je sais pas trop ce qu'ils font les huissards suédois là mais euh... Ils voient la mort hein. Là il y a un Kono Rangers qui peut vraiment en profiter s'il charge maintenant il peut vraiment renverser toute la ligne portugaise. Euh... Sachant qu'il y avait... Ouais il y avait la garde à pied qui était pas loin. Là en vrai tu mets la garde à pied plus le Kono Rangers en mêlée. Il y a plus de... Il y a plus d'infanterie suédoise. Ouais mais c'est... Sachant que c'est dans la forêt euh... Là ça aurait été terrible. Ça sera pas fait. C'est... Là ça tente juste de... De gratter quelques kills hein. De tuer 2-3 unités histoire de faire plus joli à la fin mais... C'est tout. Et l'anglais tient bien hein quand même. Là... Là une mêlée il doit absolument rapprocher sa garde à pied. Euh... Et partir en mêlée. Il gagne euh... Il gagne d'office. Ouais. Non mais à la place c'est le portugais qui va foncer sur l'anglais. Ah ça y est du coup l'anglais fonce dessus mais bon. C'est bien il envoie une unité d'infanterie basique. Mais il l'envoie sur quoi l'anglais ? Sur l'infanterie euh... Portugaise tout à droite alors qu'il y a 3 unités sur la gauche ? Ouais. C'est... C'est particulier. Ouais c'est euh... C'est l'infanterie je veux dire basique c'est que si l'adversaire est malet il concentre ses tirs sur ton unité de garde et tu la perds facilement hein. Ouais bien sûr mais après t'as un bonus euh... Bon bah c'est terminé hein. Ah oui c'est euh... Ah ça se respire du monde c'est terminé hein. La garde à pied qui arrive beaucoup trop tard. Evidemment c'est... Puis là c'est fini là là... C'est quoi ça qui traîne ici là ? C'est des portugais d'accord ok. Il y a des portugais qui traînent un peu partout sur la meub. Bon la garde à pied va quand même manger toute crue d'infanterie mais... Ouais c'est ça en fait c'était le move qu'il fallait faire depuis le départ. C'est ça ouais. Ah tu aurais perdu 2-0 contre Lennox et Frédéric. Ah nickel. Enfin nickel euh... C'est cool c'est... Ça avance. Tu... Tu mettras à jour le challenge parce que j'ai du mal à mettre à jour le challenge euh... Ouais. Voilà partie. Bon ça veut dire... Bon ça veut dire... T'as qu'à streamer directement le match d'Arlas contre Aragorn comme ça on voit la deuxième partie. Oui. Oui oui on va rester sur celui-là hein. Oui du coup le... Alex... Alex au lancé ils ont. Ouais. N'empêche Arlas a l'air beaucoup plus... Important. Que le portugais. Que le redit. On sait voir les stats ? Ouais on sait voir les stats. Ouais. Le russe qui gère hein. Le russe qui donne beaucoup. Ouais le russe a bien géré hein. Et bizarrement c'est... Le anglais fait plus de kills que le suédois. C'est bizarre ça parce que... Je pense la dernière charge dans la forêt a dû bien aider aussi. Peut-être. Ouais ouais ouais. Il y a eu pas mal d'Opelcheny aussi russe donc ou pas. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Une mauvaise lecture du jeu des fois. C'est... C'est un peu dommage mais... C'est pas grave. Euh... Manfire c'est quoi ça ? C'est nous ça ? Manfire. Ouais ouais c'est nous aussi. Oula. Manfire c'est quoi ça ? Bon j'ai aimé ajouter déjà le... Ah c'est... Bah c'est Alex Manfire ok. C'est pas grave pour leur dire qu'on va streamer leur match ? Ouais. Ah bah je sais pas où ils sont. Euh... Je sais pas non plus. Alex a... Alex ils en parlent c'est euh... Non. Ils sont... Attends. Ce qu'ils m'ont répondu. Ils vont relancer leur deuxième match. Après ça a pas mis les... Ça a pas mis les specs de leur côté. Ah si ça a mis les specs. Aujourd'hui. Si jamais on peut... On peut toujours aller spec du euh... Manfire, Alex, Belgian, Fury et Bleu Rasta. Ouais vas-y. Ça va alors plutôt intéressant. Comme euh... À voir. On va faire ça du coup ? Ouais mais par contre je sais pas c'est quoi le mode... Pass. Oh en 2-3 mon avis. Ouais. Euh... Vous faites le mode match ? Alors là... Sur la Séréni vous hébergez le prochain ? Ouais. J'héberge. C'est quelle map ? Euh... Attends. Je vais te le dire tout de suite. Deux petits secondes. Des matchs ? Ok. Enfin les rounds sur le... Ah oui c'est en 3. Arlas. Le match 2 c'est... Pays-Bas, Prusse pour Aragon-Lebrun. Contre... Euh... France-Autriche. Et c'est sur... France-Autriche ! France-Autriche ! La 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 ! France-Autriche c'est contre le Pays-Bas. Mais laisse les Français Arlas. Je vais prendre les Autriche. Vous hébergez ? Viens Wazak et Virio. On va aller streamer le match de Arlas encore une fois. Ouais. Bah oui bah... Il y a pas d'autres matchs ? Je juge. Euh... Dans quel genre pluie... Ouais bah là c'est bon. D'ailleurs... Une question... On peut regarder votre stream en même temps de jouer ou pas ? Bah ce serait un peu du... Ce serait un peu du stream. Il y a des bons commentaires là. Il y a des bons commentaires là. Et moi j'aurais bien aimé. Il y a un truc pendant le match. Ouais mais ce serait un... Dis-moi quand vous avez hébergé les gars donc vous pouvez aller voir. Euh... J'ai hébergé parfait. Euh... Il y a que... Pourquoi il y a que deux joueurs ? Oh Arlas ? T'as mis que deux joueurs ? Oh merde tu dors bien là. Ouais tu dors bien là. Ah ouais pardon. Ah sale merde. Ah là c'est bon. Ah Arlas. Quel nul en... On l'avait vu sur la bataille c'était... C'était moi le marteau et c'était toi l'enclube. Et euh... Putain. Ça regarde donc le stream en même temps. Bon match les gars. Ouais. Bon match. Bon match les gars. Ah mot de passe incorrect. Quel est le mot de passe ? Bien c'est bien c'est. Arlas ? Ouais. Bah un deux trois ouais. Non mais j'étais pas majuscule. Tu es là derrière ? Je suis là. Attends moi j'arrive les gars. Deux petites secondes. Moi j'y suis. Ah c'est Arlas avec les français ? Un petit bug discord. Ah non c'est qu'on m'a move là-haut. Ok. Euh... Non ça c'est... Euh... On regarde qui là ? Arlas, Freddy. Ah c'est ici. Ouais. Prus, Pays-Bas, France-Autriche. Ah oui d'accord. Ça va être rigolo à voir ça. Ça va être très rigolo. Ouais. Prus, Pays-Bas. Ouais c'est... Ça va être pas mal. Euh... Donc du coup on a gagné du côté de... Donc à mon avis... Oh ! Ouais. C'est Arlas qui a gagné ? Oui c'est Arlas. Oui j'ai mis les charnanches à jour. Ouais. Parfait alors. Donc tu peux aller le voir si jamais. Ouais moi je mets mon... Je mets juste mon overlay de stream à jour. Ah. Hop. Parfait. Ok nickel. Bon moi le temps qu'il lance. Je vais faire une pause. Moi je vais aller me servir à boire. Ah là là. Ah là là. Ouais c'est... Ouais c'est... Ah là c'est... Avais. Ça va shroudis. C'est... Mon détail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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